Je sais pas si t'as vu, l'Elysée a eu peur d'un candidat inattendu pour 2022… Selon un ministre resté anonyme, l'entourage du président s'inquiète d'une candidature de Cyril Hanouna pour diriger la France dans deux ans… Parce qu'il a une grosse base de fans qui sont très mobilisés autour de lui… Et Cyril Hanouna a répondu qu'il n'y avait jamais pensé… Donc on a des problèmes sociaux, des grèves, un virus mondial, le réchauffement climatique… Eux ils ont peur d'Hanouna Président… C'est bizarre un peu non ? Mais ils feraient quoi en plus Hanouna ? Salut mes petites beautés, bienvenue dans la France 2, on va partir en dark assemblée nationale… Pardon, t'imiter Hanouna là ? Oui, t'imites très mal non ? Ah oui, c'est nul… Bordel, Kateran sur la piste… C'est mon booba ça… Je sais pas si t'as vu le nouveau téléphone pliable de Samsung… Après le Galaxy Fold qui s'ouvrait comme un livre… La marque coréenne vient de sortir un deuxième modèle… Le Galaxy Z Flip, doté d'un écran pliable Infinity Flex AMOLED… De 6,7 pouces… Derrière ce nom assez chiant, c'est juste un téléphone à clapet qui se plie en deux… Salut c'est Steve, je suis du quatrième… Il coûte combien ? Alors on est aux environs de 1500 euros… Ah, est-ce que le prix aussi se plie ? En tout cas, ça douille un peu, donc on pourrait peut-être le plier en deux… Non ? Merci… Je sais pas si t'as vu, Booba est revenu sur Insta… Le 30 janvier dernier, le rappeur le plus connu de France s'est fait bannir à vie de la plateforme pour non respect des règles… Mais depuis le 11 février, un compte Booba officiel est revenu… Mais sans lui… Apparemment, c'est un compte qui serait géré par une agence de communication qui s'appelle Louvre… Et pour l'instant, ça ne serait que de la com officielle et des infos pro… Nicolas Dupont-Aignan s'est abonné, j'imagine ? Bah non, pourquoi qu'il viendrait foutre là lui ? Bah vu qu'il s'est permis de commenter la bagarre de Sadek, je me suis dit ça y est, Dupont-Aignan il kiffe le pera quoi… Et donc non, en fait, il est juste casse-couilles… Tout à fait, c'est sa ligne éditoriale… Cette personne est une galère, oui…